Le Conseil national des organisations d'artistes est conçu, imaginé et voulu pour être le cadre national de concertation des organisations de la société civile culturelle béninoise. Le rôle que nous avons joué, il est important de préciser dans ce processus, ça a été un rôle de facilitateur. Nous avons accompagné les acteurs qui émettaient déjà depuis plusieurs années la volonté de créer ce cadre, un organe structuré, un organe transparent, un organe représentatif de l'ensemble des acteurs de la société civile culturelle béninoise. Et quand je parle d'acteurs de la société civile culturelle béninoise, je parle des associations culturelles de base qui seront en réalité les adhérents au Conseil national des organisations d'artistes. Cet outil est également une réponse à la difficulté que nous avons aujourd'hui pour pouvoir communiquer de façon apaisée avec le secteur, avoir une interlocution de qualité avec le ministère, accompagner la professionnalisation et le développement du secteur, soutenir les organisations de la société civile, les associations de base dans le cadre de certains dispositifs qui permettent de mobiliser des ressources à l'international et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y avait la nécessité de structurer le secteur filière par filière en ce qui concerne la société civile culturelle. C'est différent de ce qui pourrait intéresser les acteurs, les travailleurs artistiques individuels. Donc, la réponse aux travailleurs artistiques individuels étant la maison de l'artiste. Tout ce qui concerne les promoteurs culturels, les entrepreneurs culturels, est une réponse différente de celle du Cénoir. Alors, le 21 août 2020, effectivement, il y a eu l'élection du Conseil d'administration du Conseil national des organisations d'artistes, qui est le Conseil d'administration étant l'organe politique et d'orientation stratégique du Conseil. Nous avons suivi un processus qui a duré plusieurs mois. La première étape a été d'informer les acteurs et nous avons eu une tournée d'informations dans six départements, en tout cas l'équivalent des anciens chefs-fieux de départements du Bénin, où nous avons rencontré les acteurs, nous leur avons expliqué le bien fondé de ce qui allait se mettre en place, nous leur avons expliqué le process des différentes étapes. Ensuite, nous avons lancé une phase d'identification des fédérations, parce que le choix des fédérations a été un choix consensuel pour des raisons que nous avons discutées avec les acteurs et nous nous sommes entendus sur le fait qu'il fallait aller avec les fédérations. Après l'identification, nous avons eu 55 fédérations réparties dans sept filières différentes. La danse, le théâtre, la musique, le cinéma, la littérature, la mode, les arts plastiques, graphiques et numériques. Donc ça fait les sept filières qui, de façon effective, animent le secteur culturel béninois. Donc les 55 fédérations se sont réparties dans ces sept filières-là. Ensuite, il a été demandé à chacune des filières de nous dégager et de nous identifier trois personnes. Un aîné, qui peut être un homme ou une femme, une femme obligatoirement, et un jeune de moins de 40 ans qui peut être un homme ou une femme également. Donc chaque filière, au bout de nombreuses tractations, nombreuses discussions, chaque filière a fini par désigner les trois représentants au cours d'une session que nous avons eue en une journée. Une partie est passée en matinée et l'autre partie est passée dans l'après-midi. Donc les sept filières multipliées par les trois délégués, nous sommes arrivés à 21 personnes. Donc sept jeunes, sept femmes et sept personnes d'un certain âge. Ensuite, nous avons demandé à chaque filière maintenant de nous désigner leur représentant au conseil d'administration, ce qu'ils ont fait par courrier, signé des trois délégués de chaque filière. C'est-à-dire que les trois qui ont choisi ont tous signé le courrier désignant leur représentant au conseil d'administration. Donc avec ces sept délégués au conseil d'administration, il a été organisé le 21 août dernier l'élection au conseil d'administration qui a porté à sa tête le monsieur Philippe Victorien Abahi comme président du conseil d'administration avec les six autres membres de cette instance, qui est en réalité, comme je l'ai dit, l'organe politique et d'orientation stratégique du Conseil national des organisations d'artistes. La question, c'est de savoir si les élections se sont passées normalement. Oui. À ce jour, ni officieusement, ni officiellement, ni administrativement, ni publiquement, je n'ai entendu aucun acteur remettre en cause la fiabilité, la transparence des élections. Tout s'est passé normalement, dans les règles de l'art, sous la supervision de personnes qualifiées pour le faire, du cabinet. Nous avons accompagné le processus de la façon la plus évidente, la plus normale possible. Donc je ne sais pas d'où viennent les supputations ou les allégations faisant état de ce qu'il y aurait eu autre chose que ce qu'il faut pour qu'une élection se passe normalement. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a aucune résistance. Je ne pense pas, en tout cas. Et le processus ira à son terme parce que c'est le vœu, pas de quelques, deux, trois, quatre individus, mais c'est le vœu de la société civile culturelle bainoisse, c'est le vœu des associations culturelles à la base. Le processus ira à son terme. Il n'y a pas de résistance aussi parce qu'à travers ce processus, nous donnons et la parole, et le droit de contribuer, et le droit de vote aux associations culturelles de base qui ont une personnalité juridique, qui ont une reconnaissance officielle de l'État, donc qui ont un récépissé au moins. Nous leur donnons la possibilité de participer au débat de la société civile culturelle bainoise parce que ce n'était pas toujours le cas directement. Et ce sentier est un sentier qui n'est pas inédit. Ce n'est pas un sentier que nous sommes venus comme un messie apporter au secteur. Ce sentier est le vœu des acteurs eux-mêmes, des fédérations, des confédérations elles-mêmes. Donc ce que nous faisons n'a rien d'inédit. Nous ne sommes qu'un facilitateur qui avons conduit un processus avec les acteurs eux-mêmes jusqu'au bout, je veux dire jusqu'au bout, presque au bout.